Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Je donne des cours et des formations de Qigong, mais je me considère avant tout comme une exploratrice de ma vie intérieure. J'essaie à travers ces podcasts de vous donner des outils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Vous écoutez l'épisode numéro 14 consacré à l'hiver, à l'eau et aux reins. Depuis le 5 novembre, nous avons basculé dans l'énergie de l'hiver. Les organes concernés par cette saison sont les reins et la vessie et l'élément qui est rattaché est l'eau. L'hiver est le moment de l'année le plus yin. La nuit l'emporte sur le jour et le froid s'installe. Dans la nature, tout se calme et ralentit. Les animaux ne s'accouplent plus. Certains vont rentrer dans leur tanière et commencer leur hibernation. L'énergie va de l'extérieur vers l'intérieur. La sève des arbres descend dans la terre pour nourrir leurs racines. Cette période de calme et de repos est nécessaire pour préparer le renouveau du printemps. Dans notre corps, en théorie, si on reste en harmonie avec les lois de la nature, il va se passer la même chose. L'énergie quitte la surface, la peau, et rentre en profondeur pour nourrir nos racines liées aux reins. Si on ne suit pas ce processus, la montée de yang du printemps pourrait être mal vécue et causer des troubles aussi bien au niveau physique que psychique. Donc ce sont nos reins qui sont associés à la saison de l'hiver. Car ce sont eux qui stockent le Jing. Cette essence précieuse liée à notre énergie vitale. Ce sont nos reins qui sont à l'origine du yin et du yang de tous les organes. On dit que les reins sont la racine de la vie ou la racine du ciel antérieur. Je vous avais déjà parlé du Jing dans l'épisode consacré aux trois trésors. Je vous invite donc à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 10. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle brièvement que le Jing est composé d'une énergie acquise, ici de notre alimentation et de notre respiration, et d'une partie innée, héritée de nos parents au moment de notre conception. Donc en plus d'être notre source d'énergie première, elle contient aussi toutes les mémoires et ce qui nous est transmis de génération en génération. Cette essence va déterminer notre constitution et notre vitalité. Nos reins étant la source de l'énergie yin et yang dans notre corps, on va distinguer le yin des reins et le yang des reins. L'énergie yin va nourrir tous les tissus, apporter tous les liquides et substances essentielles. Il va hydrater, il va rafraîchir. Il va aussi gérer tous les cycles de notre vie, la naissance, la croissance, la maturation et la reproduction. C'est pourquoi les reins sont reliés à l'élément eau, il est relié à la matrice, il est connecté à l'eau de la vie et est associé au métabolisme de l'eau de la vessie. Les reins ont ainsi la fonction de gouverner la transformation et le transport des liquides organiques. Le yang des reins, lui, va réchauffer et mettre en mouvement. Il va faire circuler le chi et va être la source des énergies yang des autres organes. Il va être notre moteur, notre source de dynamisme au niveau physique, mais aussi il va être la racine de notre désir de vie, de notre enthousiasme, de notre détermination. Donc le yin des reins et le yang des reins dépendent l'un de l'autre pour leur existence. Le yin va fournir la substance matérielle et le yang des reins va fournir la chaleur nécessaire à toutes les fonctions. Dans mes cours de Qigong, j'aime bien utiliser l'image d'une centrale hydroélectrique pour comprendre la relation yin et yang des reins. Pour qu'une centrale fonctionne, il faut à la fois avoir une bonne réserve d'eau, c'est notre potentiel, mais il faut aussi du mouvement qui va générer de la chaleur pour pouvoir produire de l'énergie, le yang. Sans eau, on ne pourra pas produire de l'énergie et notre système va surchauffer. Et sans mouvement, on ne sera pas capable d'utiliser notre potentiel ni savoir quoi en faire. On ne saura pas donner une direction ou trouver un sens à notre vie. Par exemple, il nous arrive d'avoir des moments où on part à fond dans un projet, on y met beaucoup d'énergie, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. On n'a plus assez d'énergie ou on se sent démotivé. Ou bien, on peut avoir de belles idées, un super projet, mais pas assez de volonté ou de courage pour les réaliser. Eh bien, cette force, cette détermination, ce courage, nous vient de la force des reins, qui abrite ce que les Chinois appellent le zi. Cette énergie ne vient pas de notre volonté personnelle, liée à l'ego et au désir, c'est une partie de nous plus profonde, qui nous permet de faire émerger notre potentiel et de nous réaliser. Et un des buts d'un pratiquant de Qigong est de faire fusionner sa propre volonté avec la volonté du ciel. Au niveau physiologique, quand l'énergie des reins est fatiguée, il peut y avoir une aversion pour le froid, des sensations de froid dans les genoux ou le dos, on peut trouver des douleurs lombaires, une perte de l'audition, un blanchiment précoce des cheveux, le déchaussement des dents, des troubles au niveau de la sexualité ou des difficultés de conception. On peut trouver également des problèmes de mémoire. Donc tous ces symptômes sont des signaux d'alarme. Par contre, quand on arrive à la dernière partie de sa vie, quand l'énergie vitale diminue, quand on vieillit, pour être plus clair, c'est normal d'avoir tous ces symptômes. Donc pour être en bonne santé mentale et physique, nous devons nous aussi suivre les lois de la nature. Alors, quelles sont les attitudes à adopter pour préserver et recharger notre énergie vitale pendant l'hiver ? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça à mettre en place. Il est conseillé de se coucher plus tôt. Ce sont les heures avant minuit qui vont être les plus bénéfiques. Il faut aussi se lever plus tard. Il est conseillé de bien se couvrir et de se protéger du froid. Au niveau de l'alimentation, il faut éviter de manger des aliments froids, éviter les crudités, et préférer des légumes de saison locales et bio de préférence. Faites-vous des potages avec des légumes racines, comme les poireaux, les navets, les carottes, les betteraves, les panais. Et n'hésitez pas à utiliser de l'ail et du gingembre dans vos plats pour vous réchauffer. Vous pouvez aussi utiliser toutes les graines et les légumineuses qui vont venir soutenir l'énergie des reins. La saveur associée au rein est le salé, mais en quantité modérée. Le sel est de nature yin. On va donc retrouver cette saveur dans tous les fruits de mer. Mais n'abusez pas du sel de table, car en excès, il aura un effet néfaste sur le cœur, sur les vaisseaux, sur les eaux et le sang. Au niveau des activités physiques, éviter les activités intenses qui font transpirer. Et oui, car si l'on transpire, l'énergie va remonter à la surface, vers la peau. Et en plus de perturber l'énergie yang, on perdra de précieux sel minéraux par la transpiration. Donc préférez des activités douces, comme le qigong, le tai chi, le yoga, qui vont nourrir votre énergie yin, en apportant de la douceur et le calme de l'esprit. Installez des moments de repos, de retour sur soi, de méditation. Essayez tout simplement de ralentir le rythme. Et de ne pas vous faire embarquer dans le tourbillon de la société qui nous pousse à l'hyperactivité pour exister. Enfin, le dernier conseil issu de la médecine traditionnelle chinoise est de diminuer les activités sexuelles et de privilégier la douceur et la lenteur dans vos moments intimes. Voilà pour cet épisode consacré à l'hiver. Je vous invite à me retrouver le dimanche 5 décembre de 9h à 11h pour nourrir votre énergie vitale. Cette séance de qigong se fera sur Zoom et sera enregistrée, donc vous pourrez le repratiquer tout l'hiver. Vous pouvez vous inscrire en allant sur mon site www.nellirobert-mtc.com Pour le prochain épisode, je vous parlerai de l'émotion associée au rein qui est la peur. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à le partager si vous pensez qu'il puisse être utile à quelqu'un. Passez une belle semaine et je vous souhaite un bon voyage vers l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada